... Etienne Symphorien Kalalam Balandaï Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour ou bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Alors, chers compatriotes, nous passons à l'actualité. Et voilà, Basango Ezali, Basango Ezali, Kaka Basango Anaya Lobby. Bon, l'évolution est athée, mais quand même. Donc, il faut répéter en haut dans les commentaires. Voilà. Le président Félix Tshisekedi Chilombo, président de la République. Et vous знаете, je n'ai pas d'experce. Bonsoir à vous parler, c'est l'heure de moi. Et vous parlez de moi. Pour le moment, mesdames, mesdames. Je ne suis pas aimé. Je suis pas aimé à nous parler. Je suis là pour talk. moudre moudre quand il y en a moulin oui je tiens à moulin donc mouture et j'ai dit les locaux il va tenir la moulin donc quelque chose qui est déjà bien taille voilà on peut comprendre ça dans dans ce sens là voilà baboy mouture au nom donc tout comme à qui ça billy de toko tanga va me dire on a ensemble et puis de colo de la vie c'est ma cambo ya désordre donc association de la défense des droits de l'homme l'association africaine donc a fondé donc papy me l'améga robé geste et c'est juste et s'il faut et punir bateau basalicotia désordre voilà donc on repart pour ensemble l'actualité au fur et à mesure donc hôtel à sous la presse la presse congolaise en général surtout la presse qui nous prend ça on va voir ça ensemble voilà dans de colabissons tous les cas n'a qu'au temps là voilà rdc gouvernement félix c'est qu'il sait qu'il n'a pas validé la première mouture de sylvestre ilonga voici les raisons vous voyez bien la photo elle est là donc c'est une publication de 7 sur 7 points cd sur le réseau social opéra news et bien nous allons lire le message le chef de l'état félix en tant que c'est qu'il dit l'ombre n'a pas validé la première mouture du gouvernement lui présenté par le premier ministre sylvestre ilunga ilunga bar selon l'agence de presse belga qui vivra cette information ce mercredi 14 août 2019 donc c'était hier le président de la république estime que cette liste ne tient pas compte de la parité et du renouvellement de la dégénération voilà donc bataille bat génération et ça veut dire que balakissi bateau et à cala balakissi bateau et à cala bami bangé donc bani kotia bachente la président pour la président il faut qu'on renouvelle et les générations et pas seulement selon une source proche du premier ministre félix cisekedi a invité sylvestre ilunga à revisiter la liste de la prochaine équipe gouvernementale renseigne la dite agence selon une source proche du premier ministre félix cisekedi a invité sylvestre ilunga à revisiter la liste de la prochaine équipe gouvernementale renseigne la dite agence le président a fait observé au premier ministre que la liste ne respecte pas la recommandation sur la représentativité des femmes mais aussi de l'équilibré entre les vieilles figures de la politique de la rbc et les jeunes à à renchérir cette source proche de sylvestre ilunga est ce qui m'a dit qu'on vraiment battu un mâle bas la bbc mboc on n'a même si ce qu'est un bilan douana et on a l'issue mais non c'est pas faisable il a raison il ya d'autres générations il ya des jeunes génération dans le fcc il ya non il ya des gens de 35 ans de 40 ans de 45 ans qui sont compétents et pourquoi pas même de lieux de 30 ans ou 25 ans mais oui on continue la lecture rappelons par ailleurs que le gouvernement sera composé des 65 membres dont 42 pour le front commun pour le congo et 23 pour le cap pour le changement par j'ai fait quitte c'est jamais vu dans le monde donc parcourons le monde entier vous allez voir il n'y a aucun pays qui a un gouvernement de 65 ministres vraiment il faudra vraiment que le prochain gouvernement ne soit pas budgétivore qu'on réduise qu'on réduise le train de vie de ces ministres qu'on réduise les salaires ah oui mais parce qu'ils vont dévorer une grande partie du budget le peuple ne va pas se retrouver mais oui chers compatriotes donc voilà quoi cette information est bien nous allons dire aussi une autre information entendez l'image et là vous pouvez voir le titre plainte de bahati l'azado association africaine de défense des droits de l'homme de jean claude caté des chers agent claude caté des maîtres de son état demande à qui ce qu'il dit de vignes à ce que la justice poursuive à tous ceux qui violent la loi qui soit de la coalition au pouvoir ou pas voilà voilà dans un communiqué de presse daté du 15 août en 2019 et dont une copie est parvenue à la rédaction de 7 sur 7.cd l'association africaine de défense des droits de l'homme africaine de défense des droits de l'homme africaine association azado appelle le procureur général près la cour de cassation à instruire la plainte de modeste bahati contre quelques membres du front commun pour le congo cette association de défense des droits de l'homme se dit préoccupé par le manque d'empressement du procureur général près la cour de cassation manque d'empressement donc à monique et à zappré c'était donc à zélie colal sayane manque d'empressement après la cour de cassation d'instruire cette plainte est déposée en date du 18 juillet 2019 la zadeau rappelle que la construction d'un état de droit exige que la justice soit indépendante et qu'elle soit égale pour tout le monde et que le fait d'appartenance à un parti ou regroupement politique majoritaire à l'assemblée nationale soit il ne peut constituer et motifs d'impunité au moins ni marc à billy ce bas en bas métaux de la calonne et c'est vite et il faut des boulonnages et ça dans la foulée l'association africaine de défense du droit de l'homme recommande ce qui suit au président de la république de veiller à ce que les autorités judiciaires puissent poursuivre tout ce qui viole la loi qu'il soit de la coalition au pouvoir ou pas d'instruire le procureur général près la cour de cassation de prendre des mesures tendant à protéger modeste marati et ses collaborateurs contre les menaces et intimidation dont ils sont victimes de la part de certains membres du fcc au conseil supérieur de la magistrature de demander au procureur après la cour de cassation d'instruire toutes les plaintes qui sont déposées contre les membres du fcc vous voyez de demander au procureur après la cour de cassation d'instruire toutes les plaintes qui sont déposées contre les membres du fcc au procureur général après la cour de cassation ils demandent pas voilà tous et la montée on m'a dit ici pour ok à 5 n'a pour dire heure générale près la cour de cassation à salani de lancer des actions de poursuivre poursuivre contre les personnes identifiées dans la plainte de monsieur modeste bahati pour rappel le 18 juillet dernier modeste bahati de kwebo autorité morale de l'alliance des forces démocratiques du congo réalis a déposé une plainte contre nénénkoulou jean pierre timanga ou timanga steve mbikai nehemi quillane et patrick djanga pour l'usurpation des pouvoirs abus de pouvoir débauchage faut en écriture faut en écriture menace insultes et imputations dommageables par gestes pays qui quittent 1 2 7 sur 7 points c'est voilà voilà c'est clair à l'être donc si on présente la zone là qui ça m'a pas comme l'amacoui bavani cité ma fondement donc manquant moi il faut passer sa maman campagne après bappé ça m'a convoi et puis et ça va donc les chers compatriotes concernant les vieux ministres du régime passé qui nous ont fait souffrir donc j'ai pensé à insérer une vidéo une vidéo qui rappelle l'exécution sommaire du roi kamouina sapou oui on a on l'appelle roi puisque à l'époque si c'était ici en europe on aurait parlé des rois les non chefs traditionnels sont des rois donc chef c'est un peu minimisé il aurait la situation nous devons respecter nos rois c'est mon roi traditionnel voilà le roi kamouina sapou a été exécuté sommairement suivez suivez cet audio sous forme de vidéo bien sûr et vous comprendrez qu'il demandait à être accompagné par la monusco pour être entendu sont impliqués dans ce crime crapuleux everest bochab chadarie à l'estander et le rire a tu bien sûr c'est tabou de citer son nom c'est joseph kabila c'est joseph kabila qui était le président de la république à son nom et le vice le vice premier ministre chargé de l'intérieur c'était bochab une fois encore c'était c'était chargé d'arrivée comment peut-on avoir le culot le culot de nous présenter encore c'est non sur le vice voilà nous verrons la vidéo mais nous allons comment peut-on avoir le culot le culot de nous présenter encore c'est non sur les listes voilà nous verrons la vidéo mais nous allons lire un peu ce que kabila a imposé à imposer comme non patiente un peu joseph kabila se croit toujours être raïs michi qui aurait dit qu'il y a deux présidents il a ses raisons mais bien qu'il s'impose voilà il y a un véritable président qui a la signature pour preuve il a dit non il a renvoyé la première mouture pour utiliser le vocable qui est à la mode ces derniers temps le vocable issu de la primature de l'ingailu kamba cette mouture là cette forme là du du gouvernement proposé bon le président de la république en a disposé il a dit non ce n'est pas ça il a donné ses raisons mais nous allons dire qu'ici comment kabila s'impose moi je n'appelle pas une autorité morale c'est une autorité physique il est le chef physique c'est lui le véritable président du fcc il est le président du peter dire où c'est lui le coordonnateur le coordonnateur le coordonnateur le coordonnateur du fcc ce n'est pas milan comme s'ils trompe pas nous allons lire ici sur club walco c'est à dire club walloni congo de du site yahoo point com alors c'est la revue de la presse du 14 août 2019 c'était hier revue de la presse congolaise de ce mercredi les journaux paru en ce mercredi 14 août 2019 à kinshasa continue à spéculer sur le futur gouvernement ils expliquent notamment la clé de répartition que joseph cabula a trouvé pour partager les 15 postes ministériels au regroupement de sa plateforme politique le fcc dans d'autres articles on s'interroge sur le financement des 100 jours de fachy et on nous donne des bonnes nouvelles de la lutte contre ebola bon nous n'allons pas parler du 100 jours on dit qu'il ya 100 120 millions de plus dans le programme de 100 jours c'est à la présidence de s'expliquer et je pense que ils trouveront les diront où ils ont eu les 120 millions de plus ils ne les ont pas volé sur les ont eu quelque part nous donner des informations et sur la lutte contre ebola il ya de bonnes feuilles donc il faut que nous sachions que désormais ebola est curable et voilà grâce au nouveau médecin c'est vous voyez comment mouillet mime excusez-moi le nom mais ça ce médecin là c'est les deux vues à une star grâce à lui il ya des guérisons maintenant la guérison la plus spectaculaire c'est la guérison de cette dame là avec son enfant d'une façon simultanée donc ils se sont retrouvés en bonne santé grâce aux soins du médecin mais est-il que avec ebola il faut se laver la main et se présenter aux premières heures de l'ascension de la détection d'une fièvre inhabituelle il faut aller le plus vite possible voilà médiacongo.net parle du fcc alors mystère de kinga kati kabila tranche sur la répartition des postes ministériels au sein du fcc bon d'accord l'ex président joseph kabila a réuni ce mardi à kinga kati les chefs des regroupements les candidats milices du front commun pour le congo selon un chef d'un regroupement du fcc qui a vu qui l'anonymat l'autorité morale du fcc a tranché sur la répartition des postes au gouvernement il a tranché voilà initialement prévu à 10 députés le seuil a été réduit à 8 pour raisons de solidarité bon bah y'ont qu'elle dit dans mon souci marois mais il c'est à la partie du monde c'est eux ainsi donc n'a droit à un ministère que le regroupement qui a huit députés pour le poste de vice ministre le seuil a été réduit à 4 députés contre 6 initialement prévu ceci dit sur 42 ministères réservés au franc commun pour le congo il revient au parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie qui détient le record de 118 députés 11 ministères et trois vice ministres 6 déçus la répartition 1 le pprd 118 députés ça veut dire 11 ministres et trois vice ministres 2 a abc de balamage ou balamage 27 députés trois ministres et un vice ministre 3 a abc de l'ex gouverneur 19 député c'est-à-dire 2 ministres a a a a et allié de pius ma bilou 21 député il aura droit à des ministres trois fois un nom cinq adrp de françois robota 21 députés il a droit à des ministres 6 palus et alliés ils ont 17 députés donc ils ont droit à des députés 6 députés on fait monter en contenu la lecture 7 assez haut de paix bologna 12 députés un ministre et un vice ministre 8 à tic de l'ex premier ministre ma tata pognon et bien il a son parti politique 11 député il a droit à un ministre ah mais il va désigner quelqu'un d'autre il ne va pas revenir lui-même parce que il a droit à un ministère ah non on veut pas voir sa tête neuf a b c est de ma peine là 10 députés un ministre 10 a a a c 2 g micoulou 10 députés un ministre 11 alliance de l'ambert mente 11 député un ministre ah oui mais nous ne voulons pas voir l'ambert mente des personnes et l'acceptera donc dans cette alliance de l'ambert mente il y a d'autres thèmes 12 à des huit 2 des moules de temps à loura qu'un 11 député une ministre Personne du peuple ne veut voir la tête de Thomas Lohaka. 13. C.O.D.E. de J.L. Mboussa. Oui, député. Un ministre. Il n'a qu'à choisir quelqu'un d'autre. G.Witt de Maquillard et Roubaix-Roi. Quatre députés. Ils ont droit à un vice-ministre. Ni Roubaix-Roi, ni Maquillard. Personne ne veut les voir. Qu'ils choisissent quelqu'un d'autre. Il y a quatre députés qui choisissent parmi les quatre députés. Ou dans le G8, ça s'appelle G18. Ils n'ont qu'à choisir dedans un vice-ministre qui n'est pas impliqué dans des situations sinistres, de crimes, comme Roubaix-Roi avec son RCD à l'époque. Et récemment, un de ses oncles et chefs coutumiers, après avoir décapité les chefs coutumiers bimbés originaire de là-bas, on sait comment ils se sont installés là-bas. Ah non, tout sauf Roubaix-Roi. Voilà. R.I.A. de M. Bongongo. Quatre députés. Un vice-ministre. APCO du premier ministre. Chibala. Quatre députés. Un vice-ministre. Surtout pas lui, surtout pas Chibala. PRP de Jeannette Kabila. Un député. C'est pire encore qu'il devienne vice-ministre. Jeannette Kabila. 18. Le centre de Kambinga. Zéro député, zéro poste. 19. Nojek de C. Mutamba. Zéro député, zéro poste. 20. Fupa de Juliette Mogolle. Zéro député, zéro poste. La dissidence FBC a 20 députés environ. Ah, qui sont partis. Qu'a réservé à la discrétion des instances du FCC ? Ah bon ? Qu'a réservé à la discrétion ? Ah oui, mais il faut que ça devienne le public. Et voilà. Chers compatriotes. C'est qui l'en est. On va lire ce qui est essentiel. Enfin, Kabila veille tout le monde d'accord. Salut à vous. Indiquant qu'au cours de cette réunion de Kambika, qu'il est que ses chefs d'État doit avoir aplané toutes les divergences nées de la répartition des postes ministérielles. C'est certain. Ouais, on vient de lire ça. Voilà. Assemblée nationale, la session extraordinaire confirmée. Ces informations prouvent à suffisance que les démarches relatives à la composition du futur au gouvernement de la République sont très avancées et que la RD Congo sera dans quelques jours dotée de l'exécutif national tant attendu. Cette accélération des tractations lève également le doute qui est plané sur la tenue de la session parlementaire extraordinaire telle qu'annoncée par la présidence de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyoko Boudjaye, dans son discours de clôture de la session parlementaire ordinaire de mars prononcée le 15 juin. Voilà. Donc, cette session extraordinaire va servir à investir le prochain gouvernement. Bon, est-ce que ça va avoir lieu ? Parce que il semble qu'il y a, il y a blocage, hein ? Mais je pense que ça peut avoir lieu en septembre. Donc, il y a des rumeurs, des rumeurs selon lesquelles la publication, l'acceptation de ce gouvernement ne pourrait avoir lieu qu'au mois de septembre. Parce que là, là, il y a les caciques du pouvoir de Kabila, les anciens ministres de Kabila qui bloquent, qui bloquent la sortie de ce gouvernement, hein ? Ce n'est pas le président de la République, c'est eux. Permettez, nous allons dire cet article. L'administrable du FCC sous sanction internationale bloquent la sortie du gouvernement. C'est publié par KinshasaTimes.cd. Voilà. L'administrable du FCC sous sanction internationale bloquent la sortie du gouvernement. Ça, c'est d'aujourd'hui, hein ? C'est publié, aujourd'hui, le 15 août, en 2019. Voilà. Regardez leurs photos, ils sont là. D'un goût de cassage. Oh là 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 là. Il y a Denis Kambari qui est là. Ces gens là, ces voleurs. Ils ont pillé la République. Et ils veulent revenir aux affaires. Ah non, le peuple a dit non. La sortie retardée du gouvernement congolais est causée selon le journal de la Radio France internationale de ce jeudi 15 août par les dignitaires du Front Commun pour le Congo, lesquels figurent sur les listes de personnes sous sanction des États-Unis, d'Amérique et de l'Union Européenne. Bonne découverte. Est-ce que... Badoana, ce qui bâtiment, en gros, ministre, ministre, est-ce qu'un coq est en mission? En coq est en mission, donc jamais. Vous êtes sous sanction internationale et vous voulez qu'on vous nomme ministre. Si vous devez partir en mission pour un forum international ou pour rechercher des investisseurs ou les rencontrer ou pour un financement, comment vous allez faire? Vous êtes sous sanction américaine et sanction européenne? Non, mais non, ça n'a pas de sens. Cette plateforme politique pour Kabila est composée des hommes politiques qui ont travaillé avec l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Parmi eux, plusieurs sous sanctions internationales. Peut-on citer Evariste Boshab, Emmanuel Chadari, John Nombi, Alexis Tambou et Mouambar, Lambert Mende? La liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que la liste n'est pas épuisée. Il y en a encore, il y en a encore. Encore et encore. Exhaustif, ça veut dire épuisé. On n'a pas épuisé. Donc, ce n'est pas exhaustif. Si c'était épuisé, on dirait la liste, une liste exhaustive. Voilà. C'est des mots qui sont réguliers, mais que... Beaucoup de nos compatitudes patriotes et qui n'ont pas le français au quotidien tous les jours comprennent pas, il faut l'expliquer de temps en temps. Quelques mots difficiles. Selon la Radio France Internationale, le Premier ministre Sylvestre Ilonga a été contraint de placer ces noms sous sanctions. Hein? Il a été contraint de placer ces noms sous sanctions. Vous entendez? Vous voyez la Kabbali comment elle est? On la contraint. On la contraint. Donc, il a été contraint de placer ces noms sous sanctions. Donc, il a été contraint de placer ces noms sous-titrage Société Radio France. Il a été contraint de placer ces noms sous standards. de condamnation ouais mais regardez quand même ces personnages ne sont pas du tout ça et varice bochap emmanuel chadari dion oubli à l'excitement l'ambermédée ces gens ne sont pas ça même à l'intérieur de notre pays regardez la vidéo de camilla ça va vous rappeler quelque chose voilà le chef de l'état félix qui s'est dit à un valider les listes des candidats ministres du fcc pour une retouche supplémentaire vous avez vu le chef de l'état félix qui s'est dit à invalider les listes des candidats ministres du fcc pour une retouche supplémentaire donc le président de la république il a raison de de le faire parce que s'il ne le fait pas le jour qu'il faudra demander un bilan ça va retomber sur lui c'est sa présidence les crimes de l'époque kabila les massacres de l'est les massacres de camilla en sapouline les massacres n'est pas qu'attendre de gédéon c'est les massacres donc c'est la présidence de kabila les massacres certains faire les filles qui se cache donc c'est certains complacés disent qu'ils ont reçu des ordres venant de la haute hiérarchie bon ils disent la hiérarchie la hiérarchie c'est lui elle est juste à dire oui donc le président ce qui sait qu'il dit il doit écouter le peuple et ce qu'il a fait il a écouté le peuple donc il a rejeté des noms à polémiques ça ne sert à rien qu'ils mettent là par exemple le nom de d'un goi cassange comme ministre le nom de tenni kambaye comme ministre ou même d'ici vice-ministre l'emberment de bouchard de chadar il ne doit pas figurer parmi les listes de candidats ministre ou vice-ministre sinon ça retombe ça retombe sur lui 1 il est président de la république il doit faire les choses dans le sens de la volonté de la majorité du peuple congolais et voilà chers compatriotes on va s'arrêter là pour aujourd'hui mais on peut ajouter que bon il y a eu dans les médias donc la publication de certaines certaines informations favorables au président de la république il y a une bonne quantité de deux bus de la compagnie france co qui sont arrivés et puis bientôt le train urbain gilis centre ville centre gare centrale casse en ville ces trains avant reprendre le trafic mais nous aimerions que le président de la république pense au drame urbain ce n'est pas très compliqué et voilà nous nous arrêtons là petit extrait pour ne jamais oublier les crimes de bouchard j'ai accueilli la délégation du gouvernement n'y était venu que la position de commandant ça peut être clair net comment ça pour n'aime pas le désordre c'est pas un chef traître il ne fait pas la guerre aux autres chefs comme un an sapou désire la libération du pays que tous les militaires comme ceux qui étaient venus entrer dans ma maison il y avait par lieu il y avait deux rwandais qui étaient venus pour assassiner comme une affaire c'est quand dès qu'il y avait signé l'ordre de mission le gouverneur qu'allait le tuer le 3 avril 2016 je ne suis pas dans le gouvernement je ne mêle pas de la politique je ne vais pas au bâtiment administratif me mettre en dessous des mondiers pour mondier 2000 francs j'ai tout fait pour que l'arrêté de comme un an sapou sorte comme l'arrêté des autres j'ai donné les chèvres les poules tout de l'argent ils n'ont pas accepté quand j'ai vu comme ça je leur ai dit faites tout comme vous voulez alors ils ont envoyé cinq militaires pour assassiner comme un an parmi eux deux rwandais ils sont entrés dans ma maison ils ont pris mes habits et mes habits de chef ils ont pillé ils ont bien comme il a savent de sortir du pays que s'il vient ici on l'arrête parler vous êtes dans votre terre c'est pourquoi quand je suis parti en étranger j'ai pris l'avion je suis revenu jusqu'à canal et de quand je suis allé parce que j'ai comme un simple et j'ai créé le mouvement parce que j'avais le droit de réponse je veux que quand des le gouverneur me disent pourquoi il avait envoyé des gens pour les tuer et j'ai appris que là dedans il y avait d'autres députés qui lui ont dit que nous voulons pas cette étoile là quelque part je ne suis pas donné ce nom la spéciale c'est vous qui m'avez donné ce nom c'est pourquoi je leur ai dit que l'opération comme une ensemble le mouvement comme une ensemble ne laisseront pas l'arbre avec ses feuilles et tout véhicule qui passe dans la chefferie doit être contrôlé jour et nuit que tout étranger qui est dans le gouvernement ou dans l'administration qu'il retourne chez lui nous voulons qu'il y ait des investisseurs ce pays depuis qu'il a créé n'a jamais changé tous les neuf pays qui vient autour le congo sont des se développe et avance on te met au monde tu vas pousser de la la source tu veux dans la savaine chercher le bois tu mets au monde tu t'es marie toujours la même chose tu vis dans la forêt pour avoir du sel alors chers compatriotes au revoir boutique à la malam ou benne bika l'ambote et on n'a pas un zi tout la marisa tout à l'alala qu'est chaud un pan qui amoureux il solo benne bika l'ambote et tout à l'alala ambas bah la bêtu bas huibwe s'alaibib n'itou m'unanana chikondo chikwabu kou video mkwabu ana lingo amboshila mkwabu ana lingo ambas